ingouvernable à ce jour, ingérable. C'est une crise politique, une crise qui est ingouvernable à ce jour, ingérable. Une crise qui est en voie de déstabiliser la quiétude, la tranquillité du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, qui en principe devrait être un parti modèle de tous les partis politiques en RDC, mais c'est les partis qui sont en train de se distinguer dans un désordre absolu. Vous avez suivi quelques cadres qui sortent de leur silence pour dénoncer quelques cadres miniers. On a parlé du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, quand on est très acquisé dans le secteur des mines. Il a abandonné les ministères qui sont les siens, qui s'occupent de la sécurité publique des Congolais et l'herbien. On va parler aussi de cette trilogie qui s'est créée au sein de l'IDP. On a parlé de Guy Maudiam Vita, on a parlé d'Augustin Kabouya Chiloumba, récemment nommé informateur. Il s'agit d'un groupe d'individus qui ont pris en otage le 100% des combattants et cadres de ces partis présentiels de Tien Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi avait-il soupçonné à un seul instant ce que deviendrait son parti politique à sa mort ? Est-ce qu'avait-il une seule idée de ce que deviendrait son parti après lui ? Est-ce que l'IDP, c'est encore dans sa ligne aujourd'hui ? Quand vous prenez l'IDP, c'est Augustin Kabouya, Guy Maudiam Vita, le groupe est très acquisé. Est-ce que la ligne, elle est la même ? Les combattants étaient nombrés à la première partie à nous écrire. Malheureusement, on a raté l'émission faute de l'électricité. Je recommande d'ailleurs qu'on vire le ministre de l'énergie et tous les atelards où il y a des déjets qu'on a mis à la SNEL et à ces six manchers, tous, il faut les virer. Cherchez les techniciens qui sont compétents à fournir l'électricité. Henri Plinoukadi, c'est le début du développement et même du social. On ne peut pas parler du social sans l'électricité. On reviendra sur ce dossier. Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathie. Attention à la chaîne de l'excellence du professionnalisme. Bienvenue, vous en avez manqué. Je vous ai manqué aussi. Le premier numéro va se tourner aujourd'hui. Désormais, les contrats sont renouvelés. Merci, mercredi 6 mars 2023. J'ai choisi un haut cadre de l'IDPES pour parler de cette question. Il a été député national de 2011 pour les comptes de l'IDPES. Il s'appelle John Colella Yahanou. Honorable, bienvenue. Merci beaucoup, mon cher Louis France. Sincèrement, je vous dis merci pour l'invitation et l'occasion que vous m'accordez de parler de mon parti et de la gestion de la République afin d'éclairer un peu la lanterne de nos populations. Votre parti, vous en êtes toujours fier ? Oui, je suis fier, mais pas totalement à 100% parce que... Le parti, c'est une société. C'est l'ensemble des personnes qui vivent ensemble. Les problèmes ne manquent pas. Il y a plusieurs problèmes à régler, mais malheureusement, tout ne trouve pas de solution comme je l'aurais souhaité. Et cela m'a fait une petite... Quels sont les problèmes dont vous êtes au courant qui vous dérangent, vous, au sein de l'IDPES ? Au sein de l'IDPES, le problème est que la gestion des ambitions n'est pas orthodoxe. C'est-à-dire ? Il y a trop de frustration. Les critères sur lesquels se base ceux-là qui ont le pouvoir de sélectionner les gens pour leurs ambitions n'ont pas fixé des critères objectifs. Et nous trouvons que les militants sont pour la plupart délaissés ou bien ils ont le miette par rapport à certaines personnes que nous voyons venir et qui sont mieux positionnés pour raisons peut-être en termes de leurs origines, peut-être en termes de leurs incoïtances avec ceux-là qui sont censés nommer les autres. Et ça, je trouve qu'il y a des voix qui s'élèvent, comme vous venez de le dire dans votre introduction. Je dis que ceux-là qui vont suivre l'émission ne tiennent pas rigueur à ceux qui parlent de la vérité, mais qu'ils prennent cela comme une sonnette. Non, pas une peur. Vous avez le diamant des l'humumbistes. Vous ne pouvez pas avoir peur. Ce n'est pas une peur. Je parle parce que je l'étais pour la démocratie, la liberté, le bien-être. Je veux que la justice soit rendue de la manière qu'il faille. Il ne faut pas laisser les gens qui sont en train... Le gens-là, c'est qui ? Le gens, le gens. Vous parlez de gens. C'est qui ? Parce qu'il faut le citer. Il s'agit d'une dénonciation. Vous ne savez pas combien de gens souffrent dans ces partis qui ont souffert dans ces partis qui ont beaucoup perdu. Et quand il faut maintenant responsabiliser un individu vis-à-vis de son comportement, je pense que ça ne peut pas être tabou. parce que vous êtes parti démocratique, selon vous. Je dois être honnête et sincère. J'estime que... Moi, je ne fais pas partie des cadres qui dirigent le parti. Je viens de l'intérieur. J'étais cadre à mon niveau à l'intérieur. Ici, au niveau du parti, j'estime que pour prendre des décisions au plus haut niveau, les gens se réunissent ensemble pour prendre des décisions ou pour lever les options. J'estime que c'est dans ces cadres-là qu'ils décident. Je ne sais pas citer les noms de gens de manière nominative. Non, je ne saurais pas. parce que j'estime que c'est tout un groupe, c'est toute l'équipe qui s'émet et qui lève les options. Mais les options qu'ils lèvent ne sont pas objectives, sont très sélectives au point où il y a trop de frustration. Courageusement, je le dis, non pas que j'ai peur, je ne peux pas avoir peur parce que je ne demande moi rien. Je ne demande rien. Je veux assez que simplement qu'on puisse être objectifs et savoir que nous avions lutté ensemble. Les postes, tout le monde ne seront pas nommés jusqu'à la fin du temps, même si tu sais que défait 50 mandats, tout le monde ne sera pas nommé. Parce que nous sommes très nombreux, il y a très peu de postes. Mais les partages soient équitables et justes sur base de critères objectifs. Très bien. Mais du moment où nous voyons pendant 5 ans les mêmes personnes qui étaient là, les mêmes personnes qui changent de poste, les mêmes personnes qui ont 2-3 nominations différentes et les mêmes personnes qu'on cherche à reconduire aujourd'hui, c'est comme si nous autres, parce que moi aussi je suis concerné parmi ceux-là qui ne sont pas désignés, nous sommes venus, nous vivons pour ceux-là qui sont censés nous diriger seuls. Non. Nous sommes tous membres d'un parti politique et surtout l'objectivité dans les cas de sélection des animateurs, des institutions comme des postes, on doit être rigouré quant à cela. Cette fois-ci, je pense que même si ce n'est pas le chef de l'État qui le fait, mais quand même quelque part, les sonnettes de l'armée des uns et des autres, il faut que ça lui arrive pour qu'il en tienne compte et savoir aider les partis. Parce que nous, nous souhaitons que l'UDP puisse survivre après le pouvoir aussi. Mais si les choses continuent dans le sens qu'on est en train de le faire aujourd'hui, je pense qu'on est en train de préparer les lits pour la disparition de l'UDP. Mais est-ce que je vais vous poser une question qui est brièvement directe ? Oui. Vous pouvez dire face au Congolais aujourd'hui que l'UDP de Tchent Tisekedi, de Mwankiem, de Liao, Marcel, de Kibasa Maliba, c'est la même UDP de Félix Tisekedi à ce jour. La même philosophie, la même doctrine, le même principe, le même règle et les mêmes exigences. Vous êtes sûr et la même rigueur ? Je ne dirai pas oui ou non, mais il faut que je puisse un peu étayer ce que je veux dire. Il faut commencer par nous dire oui ou non avant d'étayer parce qu'il faut commencer par nous passer par la conclusion. Et puis vous pouvez maintenant vous expliquer. Je dirais qu'il y a une différence. Très bien. Il y a une différence. Pourquoi ? D'abord, la différence, c'est au niveau de la posture. Il y a l'UDP étant qu'opposition et l'UDP au pouvoir. Ce sont deux choses différentes. différentes. J'aurais souhaité que le père et le bouanquien accèdent aussi au pouvoir pour voir si le comportement ne serait pas le même. Absolument. Parce qu'ils n'ont pas accédé donc je ne sais pas faire la bonne chance à ce niveau-là. Mais quand je fais la lecture, j'entends les gens parler, membres de l'UDP, je trouve qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec sa propre manière de voir les choses qui sont différentes de nos pères fondateurs. Il n'y a pas ce sens-là de l'honneur. Parfois, on fait des choses vaille que vaille, on s'en fout. On estime qu'on vit pour soi-même, on ne vit pas pour les autres. Je regarde aussi la discrimination qu'il y a au niveau du parti. Ne reflète pas la solidarité que nous sommes en train de prôner de l'UDP, de Tshisekedi et des autres, de Wankyam et des autres. J'ai comme l'impression que l'adage que les Kuno ont aujourd'hui est « Bozoui » et « Pesibokabwane ». C'est ce que nous sommes en train de traverser. Donc le pouvoir a été à la base de la division pour l'UDP, c'est beaucoup de choses. Je peux avoir tort de dire cela. Mais, en d'autres termes, c'est ce que je suis en train de constater. L'amour qu'il y avait, l'unité qu'il y avait quand on était dans l'opposition n'est pas cette unité et cet amour qu'on a quand on est au pouvoir. C'est comme si c'était une course vers... Vous, vous étiez plus ami à qui et avec qui vous êtes encore ami aujourd'hui au pouvoir à l'opposition ? La différence ? Personnellement, par votre expérience ? Non, je suis à l'UDP, c'est de manière professionnelle. Je ne viens pas là pour de... mais vous deviez quand même avoir des amis avec qui vous vous fréquentez. Vous êtes arrivé à Kine et vous aviez quand même ce qu'on appelle nous à Kine, on appelle l'embiaka. Donc, les gens que vous aviez trouvés pour vous dire je suis un pététu, c'est peut-être un défaut pour moi. Je suis un pététu. C'est vrai qu'il y a des gens avec qui je peux parler, on peut communiquer au téléphone, on peut poser un problème quand il se pose, mais dire qu'il y a un ami auprès de qui je peux me confier au niveau du parti, ça n'existe pas. La seule personne avec qui je peux partager, confier, si je peux même demander pour une fois dans la vie pour qu'on puisse m'aider, c'est le chef de l'État lui-même. Je ne peux pas demander... Vous en avez déjà demandé ? J'ai déjà partagé avec lui, j'ai déjà partagé avec lui sur mes ambitions, c'est à lui de décider au moment venu l'opportunité de ce qu'il veut faire. Vous êtes satisfait de la victoire aujourd'hui quand vous, en tant qu'Idepe, parce que l'Idepe ne signifie pas famille Tissékédi. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Evidemment, oui. L'Idepe ne signifie pas non plus Félix Tissékédi. Evidemment, oui. Demain, l'Idepe peut aussi s'asseoir pour dire, ok, Félix Tissékédi, tu n'es plus président de l'Idepe, nous remplaçons. C'est-à-dire, c'est un patrimoine commun. Evidemment. Est-ce que vous, vous avez été satisfait de l'avènement de Félix Tissékédi comme président pour les comptes de l'Idepe, les profils de la personne ? Vous vous aviez dit, vous vous étiez dit non. Comme c'est Félix Tissékédi, je suis content, je suis satisfait à ce jour. Vous pouvez exprimer ce sentiment ? Evidemment, je peux vous étonner. En 2014, le président, ma femme, avait mis au monde, nous étions avec le président Tissékédi, Félix, chez moi, qui était venu nous visiter. Je lui ai confié que la manière dont je vois votre papa évoluer avec sa santé, je ne suis pas sûr que c'est lui qui va nous amener au pouvoir. Je lui ai dit ça en 2014, 2015. C'est un bon témoignage, ça. Oui. Je lui ai dit que non. La manière dont je vois sa santé, quand je regarde, je ne suis pas très sûr d'arriver au moment des élections par rapport à sa santé. Ça va lui permettre même de postuler pour y aller, même s'il serait vivant ou ne sera pas là. Mais je trouve que vous, vous êtes trop à l'extérieur. À l'intérieur, les militants ne vous connaissent pas assez. Ils peuvent avoir seulement votre nom, mais ils ne vous connaissent pas physiquement. Ils ne savent pas comment vous parler. Moi, je trouve que c'est mieux de venir au pays, faire la ronde de toutes les provinces pour vous faire connaître physiquement devant les combattants parce que j'ai l'impression que c'est vous qui devrez nous amener. Et une année plus tard, il est venu, il fait la ronde à travers la République sur mon conseil. Donc, c'est pour dire que quand je lui avais dit ça en 2014, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui moi, je croyais qu'il pourrait nous amener. Mais on va maintenant entrer sur le profil. Vous savez, le profil doit être objectif. Évidemment. Le principe, pour qu'il soit principe, il doit être objectif. Il doit être général, généraux. Il doit être impersonnel. Évidemment. Félix, c'est-à-dire que vous aviez connu à l'opposition, avec qui vous aviez lutté, qui pouvait venir visiter l'enfant qui était né. Et Félix, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui président de la République. Quelle différence y a-t-il en termes de comportement ? Très bonne question. Je ne vois pas le dire la différence. Oh, il est le même. Il est le même, Félix. Félix, c'est quelqu'un très compréhensif et très compréhensible. Peut-être, beaucoup de gens qui le jugent, le jugent à distance et n'ont jamais eu l'occasion de le côtoyer pour connaître la vraie personne de Félix. Qui le jugent ? Quand vous parlez de beaucoup de personnes ? Non, sur le plan politique, le jugent, le jugent, oui. Mais, humainement parlant, Félix, c'est ce qu'il dit, c'est quelqu'un de très compréhensif et de très sensible. Il ne porte pas le gant pour vous dire sa propre position quand il pense autrement que vous. Il n'est pas quelqu'un qui flatte quelqu'un. S'il n'est pas d'accord, il n'attend pas de passer demain. Je vais vous donner la réponse. Immédiatement, il vous le fait savoir. Félix, c'est ce qu'il dit, c'est vrai. Arrivé au pouvoir, il y a toujours des réalités que vous trouvez de manière concrète, différemment de ce que vous pouvez voir quand vous êtes opposant. Ça, moi aussi, j'en ai vu. La manière de prendre des décisions, la manière de faire les choses. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez cette responsabilité-là qui est différente de quand vous êtes opposant. Vous avez peut-être des décisions impulsives, peut-être que vous décidez vite, vite. Mais quand vous êtes au pouvoir, vous avez tous les paramètres et vous savez qu'est-ce qu'il faut dire avant de prendre la décision. C'est la différence que j'ai trouvée en lui. Puisqu'il y a des choses que nous, quand nous étions aussi à l'opposition, nous estimions que ça ne devrait pas se faire ainsi. Donc, vous, vous étiez trompé. Parce que vous, à l'opposition, vous étiez dit Kabila, Kabila. Kabila prend une mesure, Kabila. Kabila prend une décision, Kabila. Kabila, par les devoirs du temps et par la grâce de Dieu, vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Et on constate que vous faites pire que Kabila. Non, je ne dirais pas ça. Mais je ne dirais même pas que nous nous sommes trompés. Nous ne nous sommes pas trompés. Mais il y a deux paramètres sur lesquels on peut prendre une décision avant l'autre. Le problème, ce n'est pas que Kabila a fait ceci, le problème que Kabila a fait cela. Le problème, ce n'est pas parce qu'on prend la même décision que lui qu'on a tort. Prenons les cas. Lorsque le président Tshisekedi prend la décision de remplacer les gens de la cour constitutionnelle. Souvent, les gens se font tous des juristes. Le droit, ça ne signifie pas la morale. Ça ne signifie pas ce qui est bon ou mauvais. Ça signifie ce que nous avons levé comme principe à suivre. Est-ce qu'on peut remplacer un magistrat de la cour constitutionnelle en fonction ? Que dit la constitution ? La constitution donne les raisons pour lesquelles on peut agir ainsi. Mais si nous prenons la même décision qui est Kabila, conformément à la constitution, on ne dira pas qu'on s'est trompé. Donc, il y a des cas où... Moi, je peux vous évoquer d'autres cas. Oui, allons-y. On va les démontrer aussi. Très bien. Quand je deviendrai président, chaque policier et militaire aura une maison et une voiture. Vous pensez que pour le faire, ça ne coûte pas le ciel. Il n'y a pas que ça. Quand vous prenez Félix Tissékedi dans sa modestie, parce que je rappelle c'est que Félix Tissékedi est né agrandi entre des parents modestes. Etienne Tissékedi n'avait pas un train de vie exagéré. Oui. Il n'avait pas des... À peine il pouvait avoir une voiture. Il avait une maison. La seule résidence identifiée connue officiellement à la 10e rue. Il ne suivait qu'une petite radio en nec comme ça pour suivre les informations. Il mangeait les matambas. Il mangeait les... Comment on appelle le... Les tits t'écoutés coups. C'est-à-dire qu'il avait un train de vie acceptable et c'est dans ces conditions et contextes que Félix Tissékedi est né. Mais quand vous voyez Félix Tissékedi aujourd'hui, une chaussure doit coûter 11 000 dollars qui peut construire une école à Kabeya Kamwanga, qui peut construire une école à Païkongila, qui peut construire une école à Moupompa, à Lodja, à Wemboniaman. Vous avez... On a tenté d'évaluer l'habillement seulement du président, c'est le budget d'un État à l'étranger. L'habillement. C'est le budget de tout un État. Quand vous regardez Félix Tissékedi a lui-même plus de 80 blindés. Si un blindé doit être évalué à 1 million, donc il a 80 millions qui le roule avec. On ne va pas dire qu'il ne représente aucune menace, mais on se dit que c'est quand même exagéré. Mais quand vous regardez Félix Tissékedi qui avait comme slogan « Peuple, peuple ! » Vous prenez sa vie à lui. La vie de ses enfants, de sa famille, vous prenez la vie du peuple, il y a un grand écart et ça, vous aviez la responsabilité, vous, de lui dire « Monsieur le Président, nous sommes dans les faux. » Mais si vous ne lui dites pas, c'est que vous ne l'aidez pas. Merci beaucoup pour votre préoccupation. Vous avez commencé par dire que le Président a une vie exagérée par rapport à la population. Même le Président Étienne Tissékedi ne vivait pas dans les mêmes conditions de vie qu'aujourd'hui. Lui n'a jamais été Président de la République. Est-ce qu'il avait le moyen d'avoir 80 blindés ? Il en a refusé d'en avoir. S'il avait le moyen d'avoir 80 blindés mais il n'en avait pas, à ce moment-là, tu pourras comparer que ce n'était pas la même chose. Mais si parce qu'il n'en avait pas le moyen d'en avoir et qu'il n'en a pas, tu ne peux pas dire qu'il n'en avait pas. C'est ça la logique, non ? Ok. Vous dites « Le peuple d'abord ne signifie pas que quelqu'un va prendre son salaire qu'il obtient de son travail pour aller faire le besoin du peuple. Son salaire, c'est pour lui et sa famille. Pour le peuple, c'est la gestion de la République. Les salaires qu'on ne connaît pas. Comment vous pouvez donner à la famille les salaires que vous ne connaissez pas ? Une très bonne question. Mon cher Louis France, nous sommes des... Oui, honorable John Colley, là. Je n'aimerais pas défendre le président de la République sur cette question. Pour connaître les salaires du chef de l'État, qui va vous le dire ? C'est lui-même qui viendra vous dire que je touche autant ? Ou bien les salaires du président se trouvent dans les budgets ? C'est à nous d'aller lire dans les budgets. Non, mais il est payé. Il est payé, et son salaire se trouve dans le budget. Il est le seul à percevoir son argent à mes propres. Le président ne reçoit pas son argent à mes propres. Et les salaires, il faut savoir qu'il y a les salaires bruts et les salaires nets. Les salaires bruts sont composés de beaucoup de paliers. Tout ça, là, lui, il ne connaît pas. Évidemment. Même moi, à sa place, je ne connaîtrais pas. Même brut, même net, il ne connaît pas. Je ne connaîtrais pas. Même le salaire du député, je ne connais pas avec exactitude. Ah bon ? Oui. On peut dire 14 000 dollars, mais il y a des miettes là-dessus. Mais il y a le minimum. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a le basique. On s'est dit, on peut partir de 14 000 dollars, mais lui, il n'y a pas de référentiel. Ne pas connaître son salaire, c'est une fatalité. Si lui se désintéresse parce qu'il a des gens qui gèrent son argent, et lui n'a pas le temps d'aller bloquer les salaires dans sa tête. Il vit comment ? Mais parce qu'il y a les gens qui gèrent son argent, non ? L'argent est dans la banque. Si l'argent est dans un compte bancaire, si tu as besoin de quelque chose, c'est une question de chèque, non pour aller retirer. Mais honorable, le chèque là qui signe, c'est lui-même, non ? Les messages du transfert ou de dépôt ou de retrait viennent chez les tévons. Donc, faut-il qu'un président bloque son salaire dans la tête ? Non, honorable, je vous laisse savoir. Attendez, il y a ceci. Il faut qu'on se mette un peu d'accord. Je vais vous laisser avancer. C'est très important. J'aime beaucoup votre raisonnement. Oui. Je sais que vous avez un compte en banque. Oui. Dès lors qu'il y a un moindre mouvement bancaire, la première opération, c'est le message téléphonique. Évidemment. M. John Kolela, sur le montant de 1 million dollars, je vous bénis d'ailleurs, mais, vous avez, il y a un retrait qui vient de se faire des 500 000. Il vous reste 500 000. Donc, tout ça là, le président n'élu pas. Attendez. Oui. Nous devrons faire quand même confiance au chef de l'État sur cette question. Ce n'est pas l'Église. Évidemment, c'est la politique. Très bien. Il y a des choses avant que je ne vienne dans l'émission. Tu me prépares de la maison chez moi. Tu dis que non. Est-ce que tu peux venir nous communiquer ton salaire? Je peux prendre le temps de consulter les gens qui gèrent mon compte. Ils me donnent les détails. Je viens vous les donner. Il y a des questions qui arrivent sur le plateau que nous n'avions pas préparées pour parler des salaires qu'on doit bloquer. C'est autre chose. Nous parlons du salaire, du revenu, du chef de l'État. Si vous êtes des journalistes, vous vous organisez qu'il y aura un débat avec le chef de l'État. Vous le prévenez que non, la question du salaire sera là si vous pouvez venir nous répondre. C'est autre chose. Mais venir de manière improvisée, poser cette question, il peut être compréhensible que quelqu'un ne vous le donne pas parce qu'il n'a pas pris connaissance avant de venir, parce que même le message qui arrive dans le téléphone, je peux avoir le message quand je l'ai, mais dès que je dépose le téléphone, après 2, 3 minutes, 1 heure du temps, je peux en oublier. Non, vous savez, là, il y a des verbes honorables. Le verbe oublier et le verbe connaître. Oui. Vous connaissez très bien les Français, vous connaissez la nuance entre les deux. on peut oublier, c'est connaître quelque chose dont on n'a plus souvenance. Évidemment. C'est-à-dire, vous connaissez, mais à un moment, vous avez oublié. Oui. Mais, ne pas connaître. Ne pas connaître, c'est-à-dire que ne pas connaître signifie vous n'avez aucune idée de depuis que le président a été président, jamais il n'a soupçonné qu'il était payé à la hauteur d'autant sur le temps. Et vous trouvez cela impossible ? Il a des dépenses. Oui. Il engage des dépenses. Ce n'est pas lui-même qui fait ça. Lui peut-être qu'il a la signature pour aller faire sortir l'argent. Mais il y a toute une équipe, même pas une seule personne. Oui, mais quand il fait la signature là, même le ministère des Finances là, pour engager les fonds, on doit savoir qu'il y en avait combien et combien on doit sortir. Parce qu'on ne va pas sortir les montants qu'on n'a pas. Parce qu'il a les gens qui font ça à sa place. Oui, mais lui, il doit avoir connaissance. Et vous trouvez impossible ou bien malveillant de ne pas connaître. Non, mais je n'ai pas un qualificatif, mais ça m'étonne. Oui, ça peut étonner, mais c'est possible. Et c'est là que je vous dis même que si nous, population, nous avons besoin de connaître le niveau du salaire du chef de l'État, parce que même s'il dit qu'il peut tromper, non ? Même s'il dit c'est 10 000 dollars, il peut tromper. Mais c'est à nous, population, d'aller vérifier dans le budget. Quel budget ? Dans le budget de l'État, il y a le salaire du chef. C'est où ? D'abord, qui va faire entrer là-bas pour aller vérifier ? Donc vous, vous pensez, vous avez une caméra qui est honorable, vous avez vérifié le salaire après. Non, pas chez les ministres. Le budget, c'est une loi qui publie, non ? Non, mais là, c'est des provisions, ils n'appliquent même pas. Même si ce sont des provisions, mais néanmoins, nous pouvons connaître les à peu près. Et s'il y a le dépassement budgétaire, on les dénonce toujours, non ? Mais au moins, on peut connaître d'abord la prévision, c'est combien ? Merci. Le budget, les députés en ont tous les jours et si chaque année, au moins, les députés, ils ont même la reddition des comptes. Merci beaucoup. Et là-bas, nous pouvons, c'est là où nous, population, on peut aller trouver. Même si le président dit que c'est 10 000 dollars, c'est 20 000 dollars, qu'est-ce qui va nous rassurer que c'est la vérité ? C'est à nous de chercher pour confirmer. Merci beaucoup. Et c'est là que je vous dis aussi la promesse d'avoir une maison pour chaque policier. Ce n'est pas faux. Le président n'a pas dit que dès que je prends le pouvoir aujourd'hui, demain chacun a sa maison. Le président n'a pas dit qu'il va acheter la maison pour chaque policier. On va entrer, on n'a pas qu'il tôt. Mais c'est au niveau du salaire, si on améliore les choses, on améliore les conditions de vie, dans la durée, chacun à partir de son salaire peut avoir un crédit pour s'acheter sa propre maison. On va pas s'écarter d'abord du premier sujet de la situation de l'IDP. Merci beaucoup pour cette énergie avec laquelle vous avez toujours défendu votre répartie. Merci. Bien qu'en retour, vous êtes payé en monnaie des singes. Je ne dirais pas en monnaie des singes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peut-être, on ne sait pas s'il y a des comptes à régler ou bien si on avait fauté quelque part là qu'ils nous gardent quelque chose. Mais néanmoins, ce que nous nous disons... C'est qui les maîtres à penser des lits de paix à ces jours ? C'est lui qui a avec lui l'ensemble de stratégies, de pensées, d'exécution. C'est lui qui peut, en dehors du président, manager pour donner... C'est lui qui constitue les problèmes ou la solution de l'IDP. C'est qui ? Je ne pense pas qu'à ce jour qu'il y ait quelqu'un à lui seul qui peut le faire. Parce que d'abord, le fait que l'IDP n'a pas le président qui est empêché, c'est les triomvirats qui devraient fonctionner. Vous avez vu même du temps de Kabound, il y a eu trop de guerres pour cela. Après, quand Kabound est parti, je pense qu'il y a une équipe de gens qui s'est réunie pour relever les options. Je ne pense pas que c'est une personne seule que nous pouvons nommer, mais c'est une équipe de gens qui est en train de lever les options et les autres peuvent les mettre en application. C'est à ce niveau-là que moi, je pense qu'il n'y a pas autre chose à reprocher que d'être objectif. Merci. Malheureusement, il y a des problèmes parce que chacun cherche d'abord son propre compte au point où il n'y a plus d'objectivité parce que chacun cherche d'abord à être positionné et ça, si je l'ai dit, ce n'est pas parce que Jéco l'a dit, Jéco l'a dit pour l'opposité de le dire à autre fois. On va entrer dans ça, on vous avait suivi. Jéco Beya, vous connaissez ? Oui, c'est un ami avec qui je partage très bien. Ok. Vous avez son numéro ? Oui, j'ai son numéro de téléphone. On partage bien avec lui. Toutes les manifestations on s'est retrouvés, on montait ensemble les stratégies qu'on était encore à l'opposition et quand on est au pouvoir, quelques fois, nous nous sommes vus avec lui, les courants passent très bien, c'est quelqu'un avec qui je collabore très bien. Très bien. Il a dénoncé quelque chose dans un média de la place, il a dénoncé un certain nombre d'antivaleurs. Pour lui, moi j'aime des gens comme ça. Moi, très sincèrement, j'aime des gens libres et dépensés. N'y vaut mourir libre, pauvre mais libre, que mourir riche mais lié. Évidemment. Il dit qu'il y a une trilogie qui s'est créée à l'Ide-Pest. Et vous avez l'empereur Minier. Donc, le plus grand Minier de la République, c'est le ministre de l'Intérieur, Peter Kazady. Peter Kazady a mis de côté la mission régalienne qui est la sienne de sécuriser les Congolais et les herbiens. Il s'est lancé dans les mines. Et, un cadre de l'Ide-Pest. Ide-Pest. Il ne faut toujours pas oublier. Dans les mines, oubliant le peuple. Il a ajouté que le monde dit que Augustin Kaboua sera la base de la destruction du parti, les injustices, les frustrations, les inégalités. Quand vous avez suivi cette déclaration, vous vous dites qu'il a raison ou qu'il a tort, il dit vrai ou il ment. Je dirais qu'il n'a pas tort. Je ne dirais pas qu'il a du faux, mais il faut aller mettre les choses dans leur contexte et donner une bonne explication. Le frustration, les injustices, il y en a. Nous tous, nous en sommes victimes. Parfois, nous nous posons même la question de savoir pourquoi, mais on ne comprend rien. Il y en a nombreux, peut-être, qui ne parlent même pas. Ils sont nombreux. parce que j'ai commencé par vous dire que les critères de sélection pour la gestion des ambitions ne sont pas objectifs. Est-ce qu'un membre de l'UE de PES peut être dans le MUNE ? Ce n'est pas interdit. Le MUNE, c'est pour tout le monde. Quelqu'un peut être de l'UE de PES, mais il connaît faire les affaires. Il peut faire. Mais ici, vous fistigez cela non pas parce que c'est un membre de l'UE de PES, mais parce que c'est un ministre. Peut-être de tous les trois noms que vous venez, parce que moi, je n'aimerais pas citer le nom des gens pour les acquiser gratuitement pour des choses que je ne connais pas, mais je fais une analyse objective tout simplement. Que ce soit Peter, que ce soit les autres, est-ce que parmi toutes les trois personnalités que vous venez de citer, il y a-t-il une ou deux ou trois qui sont dans l'incompatibilité de faire les affaires dans les mines ? Le problème, ce n'est pas d'être dans les mines. Le problème, c'est de comment on se comporte dans les mines. Est-ce qu'on se comporte de manière à tricher ou à voler ? Mais honorable, c'est vous qui avez la parole. Ici, il s'agit des conflits d'intérêts. Les gens qui sont dans les mines, c'est lui qui est censé les sécuriser, c'est le ministre de l'Intérieur. Oui. Et c'est un conflit d'intérêts. S'il était dans les mines avant, on dirait, ok, c'est normal, il a toujours été dans les mines. Il n'a jamais été dans les mines. Pourquoi avoir attendu le pouvoir, la fonction du ministre de l'Intérieur pour entrer dans ce secteur-là des mines ? Je dirais que on commence les affaires quand on a le moyen de le faire. Si avant d'être ministre, il n'avait pas le moyen de le faire, comment il devrait le faire ? Le président est aussi dans les mines ? Je ne sais pas. Kaboum était dans les mines, c'est ce qu'on disait aussi, je ne sais pas non plus. Mais pourquoi à l'IDP, dès que vous avez le pouvoir, vous êtes dans les mines ? C'est comme si vous rêviez ça par les passés. Attendez. Donc tous les militants de l'IDP, ce sont dans les mines ? Non, les cadres, les militants, les pauvres cadres, ils ne sont pas tous dans les mines, il y en a quelques-uns peut-être. La majorité ? Tous accusés ont dit qu'ici à Kinshasa, vous ne siégez pas. Tous les jours, vous êtes au Katanga là-bas. Vous aviez placé même votre œil là-bas. Parlons parce qu'il a parlé de trois personnalités. Oui. Guy Mouadianvita, il est déjà au journal officiel. Kabouya n'est nulle part, il vient à peine d'être élu député. De quel droit on va interdire, par exemple, allons-y cas par cas à Kabouya de faire le mine ? Parce qu'il est de lui de peste tout simplement, parce qu'il n'avait pas de responsabilités pour dire que non, conflit d'intérêts. Non, lui, il n'a pas de fonction d'officiel, on peut encore comprendre. Évidemment. Pas le ministre. Donc, il reste seulement Peter Kazadi dans ces trois, parmi les trois qui vous venaient de citer. Eux, non. Pour le deux, on ne les a pas acquis d'être dans les mines. Ah ok, je comprends. Le deux, Kabouya et Guy Mouadianvita ont été acquis et les faits d'être... La trilogie. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont à la base de la destruction et des frustrations au sein du parti. Quand il faut donner des responsabilités aux gens, ils se choisissent entre eux. Mais pour le cas de Peter Kazadi, non, c'est une partie de l'eau, mais il est dans les mines. Ah ok, je comprends votre question. Très bien. Je dirais que s'il y avait incompatibilité, la loi devrait les dénoncer. Mais parce que la loi n'interdit pas à un ministre de faire le mine, donc il est dans son droit de le faire, nous ne pouvons pas lui interdire. Le fait de le faire si réellement il est là-dedans et tant que ministre, je pense que c'est lorsqu'il a trouvé l'opportunité et le moyen réuni pour le faire. Si autrefois, par exemple, pour entrer dans le mine, il fallait avoir 10 000 dollars mais lui n'avait que 3 000 dollars. S'il n'avait pas l'opportunité, mais le fait qu'il a un poste, qu'il lui permet d'avoir un salaire, je ne dis pas qu'il était pauvre autrefois, mais je donne l'exemple, qui est, il a le moyen qui lui permet maintenant d'agir dans ce sens-là, il n'y a pas un temps indiqué pour faire. Il n'est pas dit que parce qu'il le fait aujourd'hui, demain il va encore continuer, ou bien il va arrêter. Je pense qu'il est dans toute sa liberté. Et le fait d'être dans le mine n'est pas un fichier. Il y a des combattants, des milliers de combattants qui vous regardent, qui écrivent des messages ici. Le ministre de l'Intérieur a aussi la gestion des gouverneurs des provinces, des entités territoriales décentralisées. Est-ce qu'il a dérogé à ses devoirs ? Non, on parle qui est là-bas aux lois là-bas. Vous savez que c'est la province la plus fréquentée. Toutes les missions officielles sont maintenant aux lois là-bas. Je vous informe que moi je travaille avec le ministre de l'Intérieur. Et sous la gestion, il n'y a pas de problème. Je vous informe que je suis son conseiller parlementaire là-bas. Il n'y a pas de problème. Et les missions s'il y en a, donc moi je devrais savoir comme je suis de la boîte. Il n'y a pas de problème. Quand il faut aller dans les mines, ce n'est pas vous qu'on devrait envoyer. Ne vous en faites pas. C'est ce que je dis. Si c'est lui qui fait des missions, c'est-à-dire qu'il envoie les gens, pas lui-même qui part là-bas, c'est-à-dire qu'il reste travaillé. Ce n'est pas lui qui doit aller. Il n'est pas obligé d'y aller. Déjà, vous devez gérer la gouverneure des provinces là, qui est très acquisée même dans les histoires des mines. On aurait dit le mois dernier ici que la dame était au service de la famille présidentielle. Sur le plan, sur le mine, dans le secteur des mines. c'était les tremplins, les ponts avec la famille présidentielle. C'était dénoncé par les membres de l'IDPS. Mais quelle attitude le ministre devrait avoir comme ministre de l'Intérieur, ministre des Titels, vis-à-vis de la gouverneure qui gère les mines ? Vous ne voyez pas que la gouverneure n'aura aucun mot à dire, n'aura même pas de texte à brandir à son chef quand il faut exploiter les mines. Vous ne voyez pas qu'il y a un conflit d'intérêts ? Je dirais ceci. Oui ? Je ne défends personne. Sincèrement, je suis très libre d'esprit. Je ne défends personne, mais j'aimerais parler tout simplement de manière objective. Pour parler de conflit, il faut en donner même un cas. Vous dites, il ne suffit pas de dire qu'il y a un conflit d'intérêts si vous n'avez pas un cas à étayer. Non, mais là, ça vient des membres de l'IDPS. Il ne suffit pas de parler avec la bouche, il faut démontrer avec le cerveau. Un cadre de l'IDPS ne signifie pas Dieu. Un cadre de l'IDPS qui passe devant le micro, qui dit que il y a un conflit d'intérêts parce qu'il fait les mines. Ça ne suffit pas. Il faut prouver qu'il était en conflit avec telle personne. Voilà, la situation était comme ça. Il faut le démontrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts. S'il y a des problèmes, ce n'est pas aux ministres des étrangers vis-à-vis du gouverneur. Non, c'est la justice. La justice s'occupe des affaires. La dame-là a été intérim. Vous savez, la durée d'intérim. Honorable, vous êtes juriste. Vous savez que la durée d'intérim dans notre pays, c'est de trois mois, entre trois et six mois. C'est la durée légale d'intérim. Oui. Mais la dame-là, ça fait quatre ans aujourd'hui qu'elle fait l'intérim. Oui. Et vous trouvez ça normal ? C'est là que je dis que souvent, nous prenons les problèmes. Elle n'a pas de titulaire, elle n'a pas d'adjoint. Non. Elle est gouv vice-gouverneur, donc titi vice-gouverneur. Le problème, c'est d'abord, je viens de vous démontrer qu'en cas de conflit, ce n'est pas au premier ministre de parler avec le gouverneur, c'est à la justice des tranchées. Donc, la justice qui est malade. Être malade ne veut pas dire ne veut pas dire toujours la vérité. On peut être malade parce qu'il y a manque de moyens, parce qu'on manque de local, parce qu'on n'a pas de bons juges, mais ça ne suffit pas que ce qui est dit est faux. Alors, ici, pour dire qu'elle fait l'intérim au-delà de deux, trois ans, il faut comprendre la situation politique. Mouyèze... Là, ce n'est plus les droits. Ça devient maintenant politique honorable. Parce que moi, j'aurais voulu qu'on reste dans les droits, dans les principes. Nous sommes dans le droit et dans la politique en même temps. Ce sont les instruments qui se complètent. Est-ce qu'il y a quatre ans que Mouyèze n'était pas gouverneur? Mouyèze a démissionné à quel moment? C'est après la démission de Mouyèze qu'on devrait commencer à réfléchir comment maintenant remplacer le gouverneur. Ce n'était pas avant. Quoi qu'il n'était pas là, mais il n'avait pas encore démissionné. C'est là que je dis que parfois, les politiciens utilisent les faiblesses de la loi pour les exploiter. Ce n'est pas une trichérie. C'est ce qui fait la différence entre politique et droit. Mouyèze, gouverneur de la province, n'a pas démissionné. Il a des problèmes. L'intérimé reste là-bas aussi longtemps que c'est lui-ci qui devrait laisser les champs libres. On ne pouvait pas désigner ou voter un autre gouverneur avant les départs. Deux ans après la démission. Ce n'est pas deux ans. Je ne sais pas, c'est une année et quelques mois. Même une année. Mais c'est même six mois après. Évidemment, oui. C'est vrai qu'il y avait... Évidemment, oui. Il fallait maintenant... Là, le français a arrangé. Non, évidemment. Il faut tenir au regard. Ce n'est pas arrangé. Non, par rapport, vous voyez. Mais d'abord, je viens de vous démontrer pourquoi ça a traîné. Parce qu'il fallait attendre... Il n'y a pas de problème. Est-ce que cet argument-là est faux ? Merci. Pour attendre la démission de Mouyèze, ce n'est pas faux. Vous êtes nos bras sur ce grand magazine. Maintenant, il fallait l'arrangement de l'emploi du temps entre la CNE et le gouvernement. On a compris. Aussi longtemps que la CNE était beaucoup chargée par rapport à la programmation des élections de manière générale pour qu'on aboutisse là où nous sommes, je pense qu'on avait trouvé que non. Comme il reste peu de temps, on peut attendre pour le faire en une fois au lieu d'engager d'autres dépenses pour cela. Mais ici, à Kinshasa, on a remplacé par Gékoko. On a remplacé par Gékoko comment ça ? C'était en quelle période ? Ah, c'est au mal à Mouyèze, je n'avais pas encore démissionné. Non, déjà avant. Depuis, Mouyèze, j'avais déjà démissionné. Il n'y a jamais un autre vice-gouverneur ou un autre vice-gouverneur ou un autre gouverneur titulaire. Mais ici, à Kinshasa, dès lors que M. Nérombou, c'est Mboungou aussi, c'est Mboungou, a été désactivé, on a trouvé Gékoko vite fait. Et c'était parti, je crois, un mois seulement. Mais là-bas, la reine qui est là-bas, il ne faut pas toucher contre tenir des procédures au regard sur le plan. Donc, quand vous regardez, vous savez, la loi, elle traite l'intransigeante. Ce que je vous dis est vrai, même au manier, on n'a pas... Ce que l'île de paix fait ne nous honore pas, nous, en tant qu'élite. Il y a de cas, je ne dirais pas que nous sommes des dieux, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'horreur au niveau de l'île de paix. Mais il y a des choses qu'on peut poser comme actes, mais qui ont des justifications, mais qui peuvent peut-être ne pas retrouver votre opinion. Ça, c'est normal. C'est là que je dis que ne mettons pas toutes les choses comme si ça se faisait exactement comme la même chose. Il y a chaque chose dans son contexte. Je dis que Mouyège, quoi qu'il est bloqué à Kinshasa, n'avait pas démissionné. Quand il a démissionné, il y a des problèmes en justice, à régler au niveau de la justice. Tout cela pourrait prendre du temps. Mais s'il y a un cas, prenons des cas de... Je voulais vous parler de Maniema. Au Maniema, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils n'ont pas aussi des... Là, vous devenez sélectif. Ça, ce n'est plus des règles, ça devait être des exceptions. Non. Les exceptions, qu'est-ce qui fait l'exception ? C'est les contextes qui peuvent faire l'exception. Oui, mais ici, à Kinshasa, vite fait, en un mois, le vice-gouverneur a été remplacé. En un mois, le vice-gouverneur a démissionné et il n'a pas réclamé devant la justice. Mais si le gouverneur a des problèmes avec le politique, il ne démissionne pas. On le fait partir. Il part saisir la justice. Si l'affaire est devant la justice, comment vous allez agir ? C'est là que je dis qu'il faut placer chaque chose dans son contexte. Et c'est ce que je dis, je ne mens pas. Je suis de manière sincère. Il n'y a pas de problème. Si il y a justice qui intervient, qui n'a pas encore traché avec ces procédures qui sont à peu près longues, en ce moment-là, vous croisez les bras, vous attendez que la justice termine. En ce moment-là, vous agissez. Honorable John Kolela Yahan. Au Maniema, c'est la même situation. C'est la justice qui avait bloqué la situation. Merci. Yahan, signifie quoi ? Yahan, pour bien le comprendre, il faut le mettre le nom et le poste nom. Kolela Yahan. Au Maniema, Kolela Malwa Hanoir. Sans quelle langue ? C'est un tchelouba. Je suis plus fort que les choses de ce monde. Vous êtes plus fort que la déception du parti. Oui, je suis plus fort. Ce n'est pas pour dire que je ne suis pas déçu. Je suis déçu. je n'ai posé juste une moindre question. Évidemment. Maintenant, je profite de votre question pour dire que je suis déçu sur beaucoup de points. Mais je dois être fort pour dire que ce n'est pas les partis qui me déçoivent, mais c'est les individus membres du parti qui se comportent mal. J'ai dit toujours que John Kolela. Tu es à l'ingale ? Je suis à l'ingale. Tu es à l'ingale ? Là, moi n'ai pas. Je ne sais pas. Là, il y a des titres. Il y a des titres. Puis ça, il y a des titres. Si tu es à l'ingale, quand tu as l'ingale, il y a des titres. Il y a des titres. Intonation. Il y a des titres. C'est magnifique. Il y a des titres. J'ai eu des titres. Il y a des titres. C'est mon nom. là bas n'a pas de problème mais je fais pas de ça une priorité pour ma vie place ya combattant place ya combattant place combattant occupé la pouvoir n'abînon ya cinq ans sixième année yango quelle est la place du combattant je trouve que de manière générale bat combattant basa presque abandonné oublié voire même humilé dans certaines situations parce que bitumba auto-bondi n'attends qu'à la côte ida pès n'a ébatté mon kolomoko élection et kozala na pays ma bisou n'a qu'au postulé n'a qu'au les cas des pitots bientôt rejoint au pouvoir quand on a eu un dos à la ligne avant ça n'y a eu un dos à la nasa et commerçant la salée que l'économie j'avais mes magasins mais qui guérit j'ai prêté pour dubaï acheter les marchandises pour venir vendre là les cassis rayon d'affaires hommes d'affaires et katana capitale écoïa t je continue avec mais vous savez la gestion distance ce n'est pas la gestion comme quand vous êtes prêts mais quand même j'essaie de faire les choses autrement très bien les combattants abandonnés les combattants sont abandonnés dans le sens où je trouve que la plupart de problèmes vient des gestions des ambitions et les combattants ne se retrouvent pas ont privilégié les nouveaux venus et les accointances tribales et autres qui est de privilégier la méritocratie ou l'objectivité ça nous le vivons je ne les condamnerai pas de manière exagérée mais on a reçu condamné en gros dans une certaine mesure parce que le nombre de postes des dénominations même ne sont pas assez nombreux pour que tout le monde se trouve on ne voit pas débarquer tout le monde parce que vous n'êtes pas de l'huile de peste dans les services où vous êtes pour vous remplacer par le membre de l'huile de peste parce que quoi qu'il est et de peste à zan a pouvoir et de peste à zan a géré pouvoir pour la population et là pour la ida pesté mais au moins les quelques postes aux et à l'i la repartition n'est pas objective et la désignation ne suit pas des critères qu'il faut pour le faire. Ça, je suis sincère et honnête et on peut le démontrer. Et pas une habitude, par exemple, il n'y a pas de temps, il y a un mois, il y a un mois, deux mois, il y a un mois, il y a un mois. Évidemment, ça existe. Je n'ai pas trop utilisé ces termes-là parce que je me suis dit qu'il fallait peut-être laisser le temps autant pour qu'on puisse corriger les choses. Mais si on ne corrige pas, il faut que tu as uneяниance parce que tu commis dans le dernier mandat. Tant le temps où tu te penses, tu penses. Le dernier mandat, il y a Félix, il a eu de peste. Il a eu de peste, il a eu de peste, il a eu de peste. Il va continuer. Félimin, c'est-à-dire que ce qui est le peuple, ce qui est le peuple, il faut le faire, il faut que tu as eu de peste Parce que si on prend le pouvoir, c'est de notre droit de le conserver le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, ce n'est pas de mandat. Le plus longtemps possible, c'est que si Jisekédi peut partir, demain, quelqu'un d'autre peut revenir. C'est notre droit reconnu comme ça. Nous avons le fondamental, nous avons le fond d'ingénieur Patrick. Nous avons le fondamental. On vient de connaître l'incident majeur d'ingénieur Patrick. Merci d'être venu pour essayer de pallier ça le plus rapidement possible. Nous avons le fondamental, nous avons le fondamental. C'est quelqu'un qui nous a fait des installations ici. Pas de batterie énergétique. Au début, ça nous a beaucoup aidé pendant plus de deux ans. C'est possible bien, aujourd'hui, nous enfants de nous soutenir. Honorable John, collez là. surface,模c'z, délicate. Situation, il y a Images, il y a des pèses à ce jour Parti politique, tant qu'on continue à pouvoir L'objectif, après la conquête du pouvoir Dans l'exercice, c'est servir le peuple Évidemment, oui Mais c'est comme si Parce que Anthony Tisekedi, prince of Congo Evidemment, oui Mais c'est comme si Christina Sabrina Peuple Mais si on dit qu'il y a des pèses, il y a des pèses Il y a des pèses Il y a des pèses, il y a des pèses Parce qu'il y a des pèses, il y a des pèses Il y a des pèses De ces mandats, qu'ils déjà disent Nous avons besoin des felices C'est-à-dire nous avons besoin des leaders de pèses Mais si on dit qu'on dit qu'il y a des pèses, c'est comme le plus grand Il y a des pèses Je parle de l'identité d'un parti politique Excusez-moi les termes Il y a des pèses C'est comme si l'image des leaders de pèses est résumée aux antivaleurs Pour tant que temps, il dépèse C'est la résistance Il dépèse, c'est l'élite A l'époque, il y a eu un peu Français qui sont en train de faire Il dépèse La phrase est là, il dépèse Mais l'image de l'idée, il dépèse C'est parce que je vois qu'il y a des coups 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 Est-ce que ce sentiment de révolte Elle est vôtre aussi et vous les partagez Merci beaucoup pour la question Être de l'huile de peste Ne signifie pas être pauvre Pour se faire accepter À l'époque, il y a des oppositions Niveau et la vie, il y a des Qui sont de mon côté Il y a des choses qui sont de mon côté Tu peux prendre comme Alexis Moutanda Qui peut même donner sa propre maison A l'huile de peste gratuitement Pendant autant d'années Ce n'est pas parce qu'il était pauvre Être de l'huile de peste Ne signifie pas avoir, être pauvre Ça c'est à bord de 1 2 A que tu as dit Alexis Moutanda A Zali A ta bourgoumestre la comité Bon Donc tu as dit que tu as dit A ta bourgoumestre la comité C'est les financiers de l'huile de peste Les lois à ta bourgoumestre la comité On dirait paradoxe Si on ne va pas comprendre Il y a des peste pour fonctionner Donc selon votre logique La logique de votre question Exact Le colatoza n'a eu de peste au pouvoir Mais ton nom soit eu de peste Il faut pas aller à la vie Moi qui t'envoie Non, l'huile de peste n'est pas T'es pas ton nom Vu qu'il y a un groupe d'individus Même pas un groupe d'individus On n'est pas au pouvoir On est au pouvoir Au nom de l'huile de peste Mais on ne gère pas la république Alexis Moutanda L'état de député a bimité Vous n'avez pas précipité Vous n'avez rien C'est pas bien Vous n'avez pas eu de colo Mais vous n'avez pas eu de l'huile de peste Je voulais dire ceci On a eu le pouvoir En tant que parti politique U de peste Mais on ne gère pas la république Au nom et compte de l'huile de peste seulement Nous gérons la république Pour toute la population Même pour les opposants Quand on doit assainir L'environnement politique On doit l'assainir Pour la banane Sinon chaque combattant Partout il travaille Même s'il est motard Il doit venir Verser son argent au parti Il y a ceci Il y a la poursuite Début commun La marche On ne fait pas la marche Pour tout ce qu'il dit On fait la marche Pour le peuple congolais Après Quand on a les pouvoirs Le pouvoir On gère pour le peuple aussi Est-ce que vous pensez vraiment Que le peuple se retrouve Dans votre gestion Très sincèrement On n'a pas eu de l'huile de ma valeur Très sincèrement Tu peux t'arrêter Tu dis la vérité Est-ce que le peuple Se retrouve dans votre gestion J'aimerais que tu me comprennes Par les idées Pas à travers le mot Oui Le peuple A voté Le président Tshisekedi Ne comparez pas Les enfants Tshisekedi Par rapport à la vie Qu'ils mènent Par rapport au salaire De leur papa Ou bien par rapport A leurs avantages Dus à leur rang Ce n'est pas cet argent Qui viendra terminer La souffrance du peuple Même si on prend On dit que le président Ne touche rien Zéro franc Si on distribue Cet argent là Qu'il touche comme salaire Par 100 millions de Congolais Chacun n'aura pas Plus d'un dollar Ça c'est une évidence La gestion Donc il faut contrôler Le président Dire si c'est bon Ou c'est mauvais C'est par exemple C'est par exemple Les 16 milliards De budget Je vais donner un exemple Vous êtes parent Vous connaissez La hauteur De la charge mensuelle Que vous pouvez avoir A la maison Est-ce que votre salaire Vous permet d'atteindre 100% de vos charges Non ? Si vos besoins sont des 10 milliards Vous avez les recettes De 3 milliards On ne va pas vous juger Comment vous n'avez pas Atteint 10 milliards De gestion On va vous juger Comment vous avez Géré vos 3 milliards Si vous avez un exemple Il faut comprendre Il faut comprendre C'est là Il faut qu'un va comprendre Tout qu'un va Tout qu'un va Tout qu'un va Il faut qu'un chiffre économique Donc quand vous prenez Les macroéconomiques Compte tenu au regard Ça peut tamiser Il faut pas y ébacuer Est-ce que vous voyez Si vous avez des prix A produits Mokon abidia 16 milliards Ou il a 1000 francs Equisitina 500 Un seul produit Ou il va combattre Il va congolais Dans l'air ensemble Il va y avoir 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 Mais grâce Augmentation A budget Equisitina 500 C'est-ce que vous voyez Il y a un produit 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 Pour être sincère Exact Mais il y a un produit Il y a un produit Il y a un produit C'est-ce qu'on ne comprend pas Il faut qu'il y ait Ton matériel niveau Je ne peux pas te comprendre Ce niveau Il y a un produit Parce qu'il y a un impact Parce qu'il y a un impact Il y a un impact Il y a un visage Il y a un congolais Mais la budget Ce n'est pas A cause des budgets Augmenter et diminuer Que prix Il y a un impact Ou il y a un impact Mais ça ne peut avoir De l'impact Non Le budget peut avoir De l'impact Dans quel sens Tant que La novice Elle a 16 milliards Elle va ranger Elle va ranger Aéroports Elle va ranger Aéroports Elle va arriver Elle va arriver Or elle va arriver Elle va arriver Tant que Tu as un citoyen Elle va à하게 Parce qu'on a facilité Elle va assumer L'environnement Si tu as Dieu Il y a un Avec Ben Ben On va travailler D'un нормально c'est l'argent qu'on a la capacité de produire pour faire le besoin qu'on met de la République construire des routes, des hôpitaux des écoles, payer les fonctionnaires les enseignants tant que budget il y a 4 milliards il y a 50 000 francs tant que budget il y a 16 milliards c'est ça l'avantage qu'il y a dans le budget je vais calculer ça si le salaire il y a 30 000 francs il y a 92 le salaire il y a 50 000 il y a 176 à perdre mais par rapport au salaire il y a un salaire il y a un coût global il y a un coût général vous allez tenir dans le compteur comme on a que celui qui était à 30 000 dans le taux à 92 le plus gradé, le plus payé c'était 120 000 ok nato ya 92 ok le lot a commis à 250 000 nato ya 176 c'est faux l'enseignant il y a un conseil à base de la vie sauf à tina oui il y a les enseignants l'enseignant le moins payé aujourd'hui il est au-delà de 390 000 je vous assure les plus payés si je savais que tu devrais poser cette question je pouvais déjà amener avec moi le barème salariel pour les enseignants non les gens sont sur mon côté il y a un témoignage à l'enseignant comparé à un ami quand il y a un ami il y a un ami il y a un ami moi aussi je les enseigne quand vous prenez ce document vous prenez le budget de 16 milliards réparti le plus vieux enseignant te posez quelque chose à 30 millions ça c'est faux les enseignants quand ils étaient mal payés les enseignants ils grèvent environ on devrait attendre même les 5 mois 6 mois s'ils sont rentrés c'est parce qu'on a répondu à leurs revendications à ce jour il n'y a pas un enseignant qui touche moins de 300 000 francs ça c'est faux c'est faux je peux vous assurer que s'il y a un enseignant qui pense que j'ai menti qu'ils réagissent qu'on organise une autre émission avec lui il n'y a pas de problème je vais vous faire venir les enseignants en tout cas il ne faut pas vous accueillir les syndicalistes évidemment ce sera une très bonne chose c'est un thé qui doit préserver au nom de tout le monde il n'y a pas de maté mais à toi aussi il y a 300 000 pour quelqu'un qui avait 120 000 à combien il y a 300 000 ce n'est pas celui des 120 000 qui touche 300 c'est celui qui avait 50 qui est aujourd'hui à plus de 300 il a l'indemnité même ceux qui sont des primes du village qu'on ne paye pas autrefois honorable non c'est vrai je suis un autre primaire sincèrement si je manque et Dieu m'épinisse ce que je dis vient du fond de mon coeur et des choses que je vérifie auprès du ministre merci on me fait rapidement oui c'est que je dis est sincèrement vrai on a des ordres rapidement il y a des pétions on a aligné cinq candidats gouverneurs la ville à Kinshasa vous n'avez même pas capable de canaliser ma ambition à battre non on a dit que le parti politique a un mot d'ordre il y a la discipline il y a la ligne on appelle ça la ligne du parti on a dit qu'on a dit qu'on a candidat qu'on a candidat président vous ne voyez pas que l'organisation de votre propre parti le manque d'organisation de votre propre parti traduit au jeu des Congolais les manques d'organisation du pays c'est comme si le désordre a eu des pèses il n'y a pas des ordres de la pays en d'autres termes selon vous la démocratie c'est le désordre c'est ce que vous voulez dire selon votre conclusion parce que le fait qu'on a aligné cinq candidats c'est du désordre non il fallait aussi aligner cinq candidats présidents ce n'est pas obligatoirement les candidats présidents étaient déjà en fonction pour le deuxième mandat même aux Etats-Unis mais au nom de la démocratie la démocratie veut que tout le monde le problème ce n'est pas l'ue de pèses ce qui aligne c'est les candidats d'abord qui s'expriment quand je suis chez moi ce que je pense comme mes ambitions pour postuler toi tu ne les connais pas chez toi au moment où je viendrai m'exprimer mais vous vous l'aviez désigné le président tu sais qu'il a été désigné le président a été élu au Congrès avant son premier mandat c'est le Congrès au niveau du Congrès Christy c'est à clé au désigner le ligné ça va bien le Congrès quand j'étais au marketing des communications Congrès des exodécidés ceux qui congrèvent au candidat il y a un parti ceux qui n'ont pas gouverneurs même s'ils sont 5 même s'ils sont 50 là c'est des manières individuelles qu'ils se sont prononcées mais au moment venu parmi les 50 qui se sont exprimés le parti donnera un mot d'ordre pour un qu'il va se choisir la liberté d'aller postuler pour gouverneur est donnée à n'importe qui mais le choix du parti sera exprimé pour un il s'agit de communiquer de l'IDP ce qui a enligné les candidats l'IDP c'est enligné par candidat je suis en train de terminer au nom de l'IDP on ne peut pas ligner plusieurs candidats c'est d'abord faux si vous dites que c'est un communiqué parce que pour déposer la candidature on tient compte du nombre de sièges c'est horrible le communiqué Augustin Kabou il a signé enligné par candidat pour le compte de l'IDP c'est un ami vous pouvez me montrer ce communiqué là oui 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 en attendant qu'on nous mette le générique je me prends un petit je peux dire qu'il y a 5 personnes qui se sont prononcées mais dire qu'élus ne croient pas merci nous sommes arrivés à la fin de ce grand magazine on est allé vite parce qu'on n'a pas du courant il faut qu'on prenne des dispositions pour nous échapper pour nous éviter des problèmes techniques merci honorable John collez là Yannou merci Louis-France d'être le mien cet après-midi dans une interaction de plus de 57 minutes dans nos installations merci bien beaucoup de courage à vous merci beaucoup tenez bon on se retrouve juste après play faux faux vrai ou faux au sein de l'IDP il y a un désordre en termes d'organisation vrai ou faux il y a un désordre sans une explication c'est là 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 vous voulez en train de faire c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là la liste elle moute à goût au résoudre des ordres et vanne faux faux n'a pas l'attitré yao yao ça l'organisation aïe des pésaires aux zones à ordre il de paix c'est une entreprise la moto yo non mon conjoint à zana d'un ap nabisson a dit qu'on va moutre il a combatté les institutions ce sont des institutions institution ni les alli attitré à rochard ordre n'aï des pèses c'est une dp c'est une dp très bien c'est des pèses plutôt monsieur john collé la face à la caméra oui naso décrit rio parti nabino n'a chaque devise il a parti opé si naï pourcentage sur 10 c'est-à-dire aux côtés union pour la démocratie et les progrès social dans les cadres de l'union n'a n'a unité il n'a 4 aïe des pèses européens à combler sur 10 unité je vais donner la cotation mais j'aimerais la même pas je vais donner la votation de l'ambiance et l'âme qui tombe à sa main ou bien à continuer continuer je sais que mes fois que j'ai dans l'explication j'ai appris à l'avancé oui j'ai là la lobby boy oui sur le plan ya unité union oui à 4 aïe des pèses aux opés à je peux te surprendre si j'ai dit neuf sur dix neuf mais ça aurait été bien si tu m'écoutais la même explication n'y a pas de problème aux côtés non mais l'explication de la peça n'a c'est ma démocratie combien démocratie je donne 7 7 progrès social au pc combien je donne c'est aussi 7 indicateurs moco oiseau symboliser progrès social n'a katia i des pèses pourquoi n'est pas commencé par l'unité tu n'as mon aso pour nat ok poignot on n'y a rien d'abonnable n'abonnable n'abonnable j'ai pensé qu'il fallait suivre l'ordre de progrès social et j'ai fait et j'alli oui boy ou quoi peut-être habite sur deux indicateurs oiseau laïque sa progrès social n'a katia i des pèses 2 si je ne donne pas mon explication accordé moi je sais que tu vas revenir là aussi mais permettez progrès social n'est pas progrès social n'est pas progrès social oui je te demande je te demande de deux minutes pour me faire comprendre ensuite tu poses tes questions jusqu'à la fin sans que je n'interrompe oh et la ticotac oh qu'est ce qu'on pense à moi après nassouka n'a pas son marge de manoeuvre au loupa progrès social des éléments ils ont symbolisé ou ils ont signifié progrès social progrès social ce n'est pas sur l'individu c'est sur l'évolution du pays c'est ça non je dis d'abord sur l'individu de pèses fait partie du pays non ce n'est pas le progrès social de lui de pèses ou de l'individu membre de lui de pèses oui à commune à cette voiture et la progrès social ou pas les progrès social vous voulez parler de progrès social de manière à l'individu oui à commune à cette voiture et d'ali progrès social ou pas je peux dire oui et non c'est à dire quoi si quelqu'un a volé alors je dis oui et non parce que ça dépend du décret du niveau de ville ce n'est pas les sept voitures à commune à cette voiture et ça progrès social ou pas j'admets j'admets d'abord oui pour comprendre où tu veux en venir oui oui je peux dire oui mais j'ai dit ceci messieurs john collera face à la caméra vie sociale il y a combattant il y a des pèses lélo sa vie sociale ils évaluent à combien sur 10 évolution il y a vie sociale il y a combattant ils ont évalué à combien sur 10 les critères et n'a pas de la question parce que ça moutoumou n'a pas de la question il faut chercher la moyenne et n'a pas de la question oui n'a pas de la bandera bandé d'angos ok tomé la namaï mais la namaï et respecter dans le droit de l'eau n'a pas de la tête ma lobby boyé évolution la vie sociale il y a combattant il y a des pèses depuis félicité d'agir pouvoir isolé évalué à combien sur 10 je pense 5 sur 10 5 sur 10 vie sociale il y a des lits c'est-à-dire il n'y a pas peter kazadi il n'y a pas félicite c'est qu'il dit il n'y a pas qui m'a dit en vita il n'y a pas guistin kabouya ils allent évaluer à combien sur 10 je prends 8 sur 10 8 sur 10 est-ce qu'ils allent juste oui j'ai juste très bien au rogui qu'on peut s'en aïe trois indicateurs aujourd'hui il n'y a pas sa vie il y a combattant il y a des pèses 5 sur 10 trois indicateurs il y a développement merci beaucoup ma combattant a sa combattant mon côté on a l'objet boyé honorable on a l'objet boyé on a l'objet boyé on a l'objet boyé on a l'objet boyé alors non du cas on a l'objet boyé on a l'objet de la question on a réformé les questions non c'est déjà bien c'est pas bien on a l'objet boyé les combattants dans leur globalité oui hein parce qu'on a l'objet de la vie il y a une élite au moment où il y a des pèses comme une amie tout cas parce qu'on a voyagé effectivement dans le second avis il y a des combattants il y a trois indicateurs globaux où ils ont signifié que les combattants ils dépassent ils vont subir ils vont avancer sur les plans sociaux il y a 5 sur 10 on a eu pési sur base il y a trois trois indicateurs les gens vont combattre où il y a des pèses l'avis du combattant dans sa globalité mais dans sa globalité il y a des pèses les gens vont combattre où il y a des pèses il n'y a pas moyen de parler pour tout le monde en une fois non mais les pourcentages les taux les taux en termes de taux ils sont moins nombreux qu'ils ont eu l'emploi la majorité où il y a des pèses il y a des pèses le taux il y a des pèses la majorité qui s'est retrouvée c'est de ça que je parle je ne parle pas dans la majorité ils vont s'est retrouvée oui il y a des développements il y a trois il y a des pèses 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 gratuitement il y a gratuité de l'école oui gratuité de l'école par exemple c'est un cas que je peux prendre ça concerne la majorité il y a des pèses ok je comprends mais là la licence de ta question Oui, il y a mis balai. Il y a mis balai. Augmentation à salaire. Même pas augmentation, ajustement des salaires par rapport au taux. Il y a taux, Annie. Il y a des vices. Ceux qui ont un salaire à 50 000 francs, le lot ont un salaire à 300 000 francs. Et ça, justement, nous avons un salaire à 300 000 francs. Mais toi, combien il y a 176 ? Ils en ont 276. Ce n'est pas 176. Pardon, 276. Évidemment, oui. Oui. Mais depuis 1998, si tu commis en 2019, combien de fois on a augmenté les salaires ou ajusté les salaires des travailleurs ? Merci. Monsieur John Colella. Ben, je n'ai pas eu lesgruppons, dis-en. En combattant des règles en anglais. J'ai donné le troisième argument non ? Jesoldre ça. D'accord. Comme il sano Back in 1960, je dis-en. Est-ce que ceux qui ont un déconnexion de leurs 골�ats ? Oui. Ils tombent là-je. Avec leur état, j'ai uneで. Alors je et je Cross qu'on est parti. Qu'il y a pas beaucoup de sougnés. Il n'a pas conscience. il sera il applaudira honorable je suis en train de dire c'est là lui-même était prêt mais elle a noté honorable et la bande des questions oui à l'ingot l'on a conscience n'a eu la conscience n'en a eu et devant les peuples et devant dieu ce qui étient c'est qu'il ya la mouille l'eau aux billes son afrique bah oui les morts ne sont pas morts oui comme on a voyé l'eau n'a bout tout oui ce qui a la mouille n'a tombe vous parlez du parti de la république vous parlez du parti de la république oui merci félicitations j'ai pas commis l'erreur de mourir sincèrement au moins si tu dis que je ne donne pas une explication même pour apprécier la chose de la question honorable on peut apprécier j'ai déjà vu autant de temps je suis le radiateur du corps est déjà suffisamment plein individuals et je suis content rebels et l'écrire en défilant des billes comme n'ayez et commis la niveau bon mémé limbo k a rebeté l'abîme à bokeh le bidon à cp l'indé n'a cp l'indéna kufa nanga je suis content de vous n'a bété l'ébîme à bokeh an à mes consciences je dirais ceci pour t'aider aussi un n'a la zone dans les soumets alors pour aider les téléspectateurs à nous comprendre les questions qu'on pose ce ne sont pas les qu'on ne peut pas poser à un politicien une question fermée honorable c'est la troisième fois que je participe dans ton émission je te dis la même chose honorable parce que c'est à dire vous prenez les extrêmes écoutez moi s'il vous plaît soit c'est bien soit c'est mauvais vous oubliez qu'on peut réussir à 50% à 60 ou à 70 pour vous réussir c'est faire 100% si c'est dans cette logique je peux vous répondre si c'est 100% je dis il n'applaudira pas si c'est 0% parce qu'une question doit avoir une logique pour applaudir c'est à dire on a réussi on a échoué si on a un papier je dis ceci écoutez moi s'il te plaît écoutez moi s'il te plaît si réussir veut dire réaliser 100% tu aurais raison de poser cette question c'est à dire qu'on peut applaudir en d'autres endroits on peut réprimander merci beaucoup c'est à dire qu'on peut vous plier papier mc sinique